Le Sénégal a fait ses armes pour la Cannes Beach Soccer 2021. Il reçoit la sélection du Maroc pour des matchs amicaux. Trois rencontres sont prévues, informe la fédération sénégalaise de football. Le Sénégal et le Maroc vont se rencontrer les 7, 8 et 9 avril prochains. Le Maroc n'a jamais remporté ce trophée mais a toutefois organisé les éditions de 2011 et 2013. Il était à la quatrième place lors de la dernière édition en 2018. Notons que la Cannes va regrouper 8 équipes et aura lieu du 23 au 29 mai 2021 au Sénégal. Les deux finalistes représenteront le continent à la Coupe du Monde de Butch Soccer de la FIFA prévue en Russie. Football à présent. Suite ce vendredi du premier tour de la Coupe de la Ligue, Djamona de Fatigue joue contre Dembo Diop Football Club à partir de 15h30. L'Aisdouane accueille la Linguère de Saint-Louis. La Sonacos joue contre le Casasport. Egy Fatigue de son côté reçoit cœur majeur. Le tirage au sort de la Cannes 2021 se déroulera le 25 juin prochain à annoncer la Confédération Africaine de Football. Les éliminatoires étaient censés s'achever mardi, mais on ne connaît actuellement que 23 des 24 équipes qualifées suite au report du match Sierra Leone-Bene qui se jouera début juin. L'incense panafricaine a ajouté que la phase finale se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Pour rappel, la compétition aurait dû avoir lieu un an plus tôt, mais elle a été reportée en raison de la pandémie du coronavirus. Malgré ce report, la Confédération Africaine de Football a fait le choix de garder l'appellation Cannes 2021 et pas Cannes 2022. De retour de blessure durant le mois de mars, Sergio Ramos va de nouveau passer par la case infirmerie. Le défenseur central devrait manquer plusieurs jours de compétition. Si la durée de son absence n'a pas été communiquée, As indique qu'il devrait manquer un mois de compétition. Il manquerait donc la double confrontation face à Liverpool en Ligue des Champions ainsi que le Classico face au Barça le 10 avril prochain. Une nouvelle tuile dont Zinedine Zidane et le Real Madrid se serait bien passé. Ainsi se referme ce numéro de Sport+. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada